Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons poursuivre notre formation Bootstrap. Et puis on va commencer à voir une série de vidéos concernant les composants de Bootstrap. Et aujourd'hui plus précisément on va voir le composant Alert. Donc le composant Alert est parfois nécessaire pour afficher des messages à l'utilisateur. Donc des messages de succès par exemple lors d'une validation d'un envoi de formulaire. Des messages d'erreurs, des messages d'informations, etc. Donc on va voir un petit peu comment on gère ça avec Bootstrap. Alors comme d'habitude j'ai créé mon fichier 16-composants-alerts.html. J'ai installé Bootstrap. Néanmoins dans cette vidéo on va voir un petit peu les composants qui nécessitent l'utilisation de JavaScript. Donc pour ça je vais me rendre dans la documentation de Bootstrap. Et puis je vais récupérer la ligne ici de script pour installer la bibliothèque de JavaScript pour bien faire fonctionner les différents composants dans Bootstrap. Donc je vais revenir coller ça avant la fermeture de mon body. Voilà. Et puis à ce niveau là on va commencer à travailler à mettre des éléments comme d'habitude au niveau du corps de HTML. Alors je vais faire un élément div de classe container. Voilà. Et puis à l'intérieur on va mettre une div comme ceci. Et puis on va mettre un petit lorem. Et puis on va voir un petit peu comment mettre en place un composant alert. Alors pour mettre un composant alert, je vais simplement avoir besoin ici au niveau de la div de mettre une classe alert. Suivi d'une autre classe qui se comportera, qui composera la couleur de cette alert. Donc par exemple si je veux faire une classe, si je veux faire un élément avec un petit fond bleu, on va faire un alert. Primary. Et puis on va déjà regarder à quoi ça ressemble au niveau du navigateur. Voilà. Donc voilà un type de message, d'information par exemple avec la classe alert-primary. Donc je vais juste mettre un petit peu d'espace aussi au niveau du container. On va faire un py4 comme ceci. Pour aérer un petit peu au niveau du bord de la fenêtre. Donc on a comme ceci différentes couleurs avec les classes qu'on a pu voir dans des vidéos précédentes. Donc si maintenant je recopie cet élément, cet élément div, je vais pouvoir si je souhaite ici changer primary par secondary. Et si j'enregistre, j'ai bien à niveau un petit fond gris sur cet élément div. Alors plutôt que du lorem, on va mettre un petit peu maintenant un message de couleur primary. On va refaire un peu la même chose sur le suivant. Ici on aura le secondary. Et puis on va pouvoir comme ça dupliquer les éléments. Donc tac, tac, tac. Je vais en mettre quelques-uns pour illustrer. Donc on a le secondary. On pourra mettre justement le success pour un petit message de validation qui s'est bien déroulé. Et puis ici danger pour un message d'erreur par exemple. Et puis un warning pour un... Comme ceci on aura différents... Voilà, donc secondary. Ici on aura le success donc. Ensuite on aura le danger. Et puis le warning. Voilà, j'enregistre tout ça et on a différents types d'alertes avec les différentes couleurs. Alors maintenant dans l'intérieur du contenu, dans l'intérieur d'un élément, je pourrais souhaiter mettre un lien par exemple. Donc c'est ce que je vais faire ici. Au niveau de cette div, je vais rajouter une balise A. Et puis je vais mettre un lien. Mettre un lien comme ceci. Hop. Ici je vais mettre... Peu importe, pour l'instant ça ne mène nulle part. J'enregistre et puis on va regarder un petit peu comment ça se comporte. Là on a la couleur du lien par défaut. Donc on va peut-être un petit peu zoomer. On a la couleur du lien par défaut. Je pourrais très bien d'ailleurs, je vais recopier ça. Pour voir un petit peu quel rendu on a aussi sur un élément avec un fond gris par exemple. Et là on s'aperçoit qu'on a un lien qui est finalement avec la couleur bleue par défaut. Très bien. Alors comment on pourrait un petit peu mettre... Mettre un petit peu du style avec ça, avec Boostrap ? Et bien tout simplement, au niveau du lien, on va pouvoir rajouter une classe qui va s'appeler alerte-link. Et d'ailleurs je vais aussi rajouter cette classe ici. Alerte-link. Et maintenant on va voir que Boostrap va nous mettre du style. Notamment ici sur une alerte un petit peu bleue, on va mettre le lien en bleu. Ici sur une alerte un petit peu grise, on va mettre le lien en gris. Donc il va faire la même chose après pour les autres. Je vous laisserai tester de votre côté les différentes couleurs sur les liens. Alors maintenant on va commencer à agir aussi sur ces alertes. On va vouloir par exemple mettre un petit bouton sous forme de croix pour après fermer justement ce message d'alerte. Alors pour faire ça, je vais rajouter au niveau d'une div ici par exemple. Hop. Je vais rajouter ici un bouton. Donc une balise button. Et puis je vais mettre une classe. Btn-close. Et là on s'aperçoit qu'on a bien une petite croix ici qui va justement, qui est dédiée donc à faire fermer cette petite, cette petite, cette alerte. Par contre la croix, on aimerait bien qu'elle soit disposée un petit peu sur le bord à droite. Ça sera beaucoup plus joli. Et pour cela, on va lui mettre à ce niveau là, dans la div, donc dans l'élément parent. On va lui rajouter une classe ici qui va s'appeler alerte-dismissible. Et en rajoutant cette classe, on a maintenant la petite croix, le petit bouton qui va venir bien se caler à droite, ce qui fait plus joli. Ça ressemble plus à une petite fenêtre qu'on pourra fermer. Donc voilà, n'oubliez pas de rajouter la classe alerte-dismissible au niveau de la div. Alors maintenant, pour l'instant, évidemment, si je viens cliquer ici, ça ne fonctionne pas. Voilà, donc pour ça, il va falloir ajouter des attributs au niveau du bouton. Donc c'est ce que je vais faire ici. Je reviens sur le bouton et je vais rajouter des attributs qui va s'appeler data, data-bs-dismiss, et qui aura comme valeur alerte. Et je vais rajouter un autre, area-label qui est égal à close. Et en rajoutant ces propriétés, ces attributs sur le bouton, normalement, je vais peut-être maintenant faire fonctionner mon alerte et je vais tenter de la fermer. Et voilà, on a bien la petite alerte qui s'est fermée. Donc on peut faire la même chose sur les autres éléments. Donc je vais pouvoir ajouter des boutons ici. Hop, je vais rajouter le bouton. Pareil pour celle-ci. Voilà. Je rajoute les boutons et surtout, je n'oublie pas non plus de récupérer, de rajouter cette classe au niveau de mes autres divs. Donc c'est ce que je vais faire ici. Alors je clique, je maintiens la touche Alt pour pouvoir sélectionner tout ça. Hop, je rajoute l'alerte tirée Dismissable. J'enregistre tout ça et puis on va voir si ça fonctionne. Donc là, j'ai bien récupéré, rechargé ma première alerte de couleur primarie. Je vais la fermer. Je vais fermer la couleur secondarie, etc. Et voilà, j'ai bien tout ça qui est fonctionnel. Donc voilà, comment fonctionnent les alertes avec Bootstrap. Rien de bien compliqué. Il faut simplement bien penser à mettre les bons attributs dans le bouton et les bonnes classes aussi au niveau de l'élément div. Et puis vous allez pouvoir afficher maintenant des messages aux utilisateurs et pouvoir les fermer grâce au JavaScript. Évidemment qu'il ne faudra pas non plus oublier d'ajouter dans votre HTML. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501